et bien bonjour à toutes et je vous dis bienvenue sur ma vidéo tuto en live pour réaliser ensemble cet album qui se nomme joyeuse journée voilà donc nous allons ensemble réaliser cet album donc le corps de l'album donc je suis prisca benedetti des cartes pour le dire et je vais vous présenter donc ce que nous allons faire ensemble cet après midi alors voici comment il se présente donc sur la sur la couverture il y a donc un fond tout un peu aquarellé avec du tamponnage il s'ouvre comme ceci ici vous avez un premier tag attiré voilà comme ça vous pouvez mettre des photos des deux côtés voilà je présente en attendant que tout le monde arrive petit à petit donc ici vous allez pouvoir également mettre des photos on tourne comme ceci ensuite ici également des photos il s'ouvre ici vous avez une partie aquarellé ici vous avez du papier velin voilà qui s'ouvre comme ceux ci pour pouvoir également mettre quelques photos ici nous avons donc ça vous tenez pas je vous en parlerai après voilà ici vous avez un petit tag qui s'ouvre ici comme ceci pour remettre également des photos et qui vient se glisser et ensuite on le referme voilà je dis bonjour à sandrine qui vient me faire un petit coucou bonjour à toutes celles qui me suivent cet après midi donc aujourd'hui nous allons faire ensemble la structure de cet album que vous allez pouvoir décliner donc vous même et le décorer à la façon vous allez que vous aimez que vous allez que vous avez des photos suivant le thème que vous souhaitez nous allons réaliser donc aujourd'hui la structure moi ici je l'avais fait donc en version fleurie je vais vous dire à peu près ce que j'avais utilisé en gros au sujet des tampons et du papier mais aujourd'hui je vais le faire version mère après quand j'ai aujourd'hui c'est pas vraiment aujourd'hui car on va faire en deux parties quand je fais des mini albums voilà souvent les tutos dure une petite heure et c'est pas la peine de se presser je préfère prendre mon temps et faire deux vidéos donc vous aurez une vidéo donc aujourd'hui est une autre vidéo la semaine prochaine en certainement mardi ou mercredi elle sera postée une vidéo enregistrée pour la suite et la deuxième partie donc ce sera toute la décoration avec le papier etc comment réaliser les décors les diverses décorations enfin on fera la suite d'aujourd'hui voilà bonjour à nathalie également donc merci d'être là avec moi cet après midi alors pour réaliser ce mini donc là j'avais été j'ai utilisé donc cette fois ci j'avais pris ces tampons là ce sont des tampons stampin up avec la découpe qui ne sont pas du catalogue actuel c'était quelque chose que j'avais dans mon placard ça doit être de l'année dernière voilà donc vous connaissez certainement les produits stampin up et ici j'ai une découpe également ce que vous voyez là c'est la découpe ici là du milieu c'est les découpes également qui vont avec et puis le papier c'était le papier coordonné donc là vous allez voir tous les petits bouts parce que ce papier je l'ai largement bien utilisé depuis une bonne année que je l'ai donc comme je ne jette rien j'ai des petits bouts dans tous les coins mais j'ai utilisé également un peu de ce papier ici et je l'avais mixé avec un papier comme ça fleuri car rien à voir avec ce tampin up que j'ai trouvé dans mes tiroirs et que j'ai trouvé qu'il allait très bien avec les mêmes couleurs que le papier donc quand vous réalisez un mini album bah tout d'abord on fait la structure on a le temps il n'y a pas le fait au lac et puis après ben ou même avant si vous l'avez déjà fait vous allez aller voir dans vos tiroirs ce que vous avez en papier pour coordonner donc au maximum vous allez coordonner vous voyez j'ai deux deux papiers trois papiers à motifs différents celui ci celui ci et celui ci et vous essayez d'accorder donc les couleurs moi ici c'est toujours deux motifs fleuris j'ai un peu de rose comme ici c'est à peu près les mêmes tons j'ai l'orangé comme ici donc vous vous préparez vos papiers pour le petit intérieur il n'est pas de la même couleur voyez il est dans les tons roses un peu pêche et la structure extérieure est en blanc parce que bon comme j'avais fait des impressions etc sur la première de couverture je trouvais que ça sortait mieux en blanc donc aujourd'hui je vais prendre toujours donc du papier blanc pour la structure et ensuite je prendrai donc ce bleu je vais varier les couleurs puisque moi j'ai envie de faire maintenant le thème marin pour vous le refaire avec vous donc ensemble cette fois ci je vais prendre le thème marin donc pour commencer vous allez prendre votre papier que vous avez choisi pour faire la structure de l'album donc moi ici c'est du blanc par contre il vous faut à 30 30 et même pour le rose il vous faudra du papier 30 30 puisqu'il faut utiliser quand même on a quand même pas mal de de longueur ici voilà donc il faut quand même un papier assez large donc vous prenez à 30 30 vous allez le mettre donc dans le coupe papier et vous allez le couper à 21 cm qu'on va ouvrir ici on va le couper à 21 donc vous allez récupérer cette petite bande ici que vous gardez surtout on va en avoir besoin pour la suite donc quand vous avez coupé à 21 par rapport aux 30 vous tournez dans l'autre sens donc sur les 30 et vous allez on coupe le rien vous allez plier cette fois ci donc vous êtes sur les 30 donc vous êtes sur les 30 je répète et vous allez plier donc à 6 cm je plie à 6 cm à 17 hop à 17 à 18 à 18 à 18 et à 29 c'est tout là haut c'est ici à 20 voilà donc je répète vous prenez à 30 30 vous le couper à 21 cm ensuite vous le retourner sur les 30 cm et vous pliez à 6 à 17 à 18 à 20 ensuite vous allez prendre votre deuxième couleur c'est à dire la couleur que vous avez choisi pour faire le petit livret ici à l'intérieur donc cette fois ci pour moi il s'agit du bleu donc vous prenez votre 30 30 en la deuxième couleur que vous allez couper également à 21 cm tout pile poil pareil que l'autre vous gardez encore cette petite partie vous vous tournez ici sur les 30 cm et je réfléchis oui je n'ai pas doté celui ci alors un morceau de 21 10 et demi à coller alors si c'est bon alors vous allez tourner sur les 30 vous allez vous placer à 27 et demi siens 27 et demi et là vous allez couper donc il va vous rester une toute petite bande comme ceci si bonjour nadine voilà donc je résume vous avez donc un papier de 27 et demi sur 21 alors que c'est 20 et demi si 20 et demi pas 20 20 et demi voilà je trouve encore donc votre deuxième couleur ça fait 20 20 et demi sur 27 et demi vous vous mettez sur les 27 et demi bonjour si cisa et vous allez donc plier prendre l'outil qui plie de votre coupe papier et vous allez vous mettre à 27 et demi donc vous allez plier à 6 voili voilou alors à 6 à 16 et demi alors 16 et demi pour moi c'est là 16 et demi à 17 à 17 à 17 et puis c'est tout voilà donc je vais répéter un blanc pour la structure extérieur un papier blanc de 30 30 que vous allez couper à 21 puis vous allez tourner vous allez vous mettre sur les 30 et vous allez plier à 6 à 17 à 18 à 29 ensuite une autre couleur c'est pour le livret intérieur alors ici ce papier là c'est 27 et demi sur 20 et demi que vous allez vous placer sur les 27 et demi et vous allez plier à 6 à 16 et demi à 17 et puis c'est tout donc on va ranger son coupe papier pour le moment on va marquer les plis donc ici on va prendre d'abord notre papier blanc on va plier ici sur les 6 donc vous pouvez prendre également votre le plioir ce sera plus beau plus net plus propre et ici on plie tous ces plis ici en fait on plie tous les plis en valet la structure elle est quand même assez vite fait voilà et ici le dernier pli là celui d'un centimètre non vous pouvez laisser comme ça lui ça va juste servir au fait encore non on va le piquer quand même parce qu'après on va être génial avec le tapis on va la plier également en valet voilà on va faire la même chose avec le papier bleu comme ceci et ici on plie également ces deux plis ici parce que le deuxième est un peu difficile difficile à plier pour moi pourquoi pourquoi voilà voilà c'est bon voilà donc ça fait ceci on a nos deux papiers ensuite quand on est arrivé là nous allons nous allons nous allons coller le bleu ici vous voyez ici vous avez le petit le petit petit espace ici qui fait à peu près la moitié d'un centimètre là on va y mettre de la colle donc sur la tranche hop et on va venir le coller déjà sur l'autre comme ça on a déjà fait notre structure on vient le coller alors dans ce sens là comme ça avec le rabat sur la droite et on vient le coller ici ici là sur les 1 cm donc on colle ça là ce qu'on vient de coller sur les 1 cm alors de chaque côté vous avez vous allez garder à peu près 2 mm de blanc c'est fait exprès vous le coller à peu près dans le milieu vous aidez avec un petit chiffon voilà et comme ici on a fait notre pli ici mon papier il s'est un peu collé mais bon c'est pas grave il va y avoir du papier qui va couvrir ça va cacher et ici également vous essuyez si vous avez de la colle voilà donc comme ça on a déjà notre structure qui est faite donc là il va nous rester à la décorer alors pour la fermer donc elle se fermera comme ceci vous allez fermer le bleu comme ça et puis vous avez le blanc comme ça qui vient comme ceci pour le moment parce qu'après on a un rajout à faire ça fait ça ensuite bien sûr on va rajouter ici donc une petite partie pour qu'il soit un petit peu plus long donc cette petite partie soit vous prenez une autre couleur soit vous gardez le blanc moi je vais garder je vais garder le blanc elle fait 21 sur 10 et demi alors le petit bout de tout à l'heure normalement il n'est pas assez grand donc je vais devoir oui je vais devoir reprendre un papier blanc j'aurais dû le marquer dans les feuilles dans les préparations à faire j'ai complètement oublié voilà alors 21 sur 10 et demi donc 21 on l'a déjà moi ici j'ai pris un A4 cette fois-ci et 10 et demi voilà et ce petit blanc on n'a juste qu'à le coller ici sur le rabat d'un centimètre qui est là on va le coller comme ça au-dessus donc je mets de la colle plutôt sur mon rabat d'un centimètre et je viens par-dessus poser mon blanc je le mets bien correctement pas trop dans le pli voilà et je viens appuyer avec un chiffon je plie un peu et je viens aussi appuyer sur ma bordure qui ne se verra plus puisque de toute façon on va mater tout l'album on va le garnir c'est pas tout à fait le même blanc mais bon pour moi c'est pas grave prenez bien le même blanc donc voilà ben là notre structure est vraiment terminée donc on plie d'abord le bleu ensuite on plie comme ceci et comme ceci ensuite on va parler donc des matages donc la longueur totale ici de votre album elle fait 40,5 du début à la fin alors pour faire les matages donc pour vous expliquer vous allez choisir plusieurs papiers à motifs donc sur les sur la description de ce qu'il faut j'avais écrit que deux papiers parce que c'est possible aussi d'en utiliser deux moi ici comme j'ai un thème marin je me suis dit que j'allais utiliser donc ce papier là il est tellement épais que je pensais qu'il y en avait deux bah oui il y en a deux voilà ce papier là qui fait vraiment bien bien marin bonjour à Geneviève avec des lignes carrément le truc typique marin ça va bien se marier donc votre premier papier à motif on va l'appeler le papier à motif 1 donc votre papier à motif 1 vous allez on va donc en découper pour ici et ici donc on a le même déjà pour le moment 1 2 on a le même ici c'est un autre et 3 donc on va en faire 3 3 avec le même papier à motif après c'est un autre papier après je répète vous faites comme vous voulez si vous voulez mettre le même papier à motif partout c'est comme vous voulez alors ici pour faire pour mater donc le matage c'est du 20,5 sur 10,5 je vais contrôler parce que c'est pas évident de se relire quand on écrit mal alors non ça commence mal ma pauvre Lucette c'est pas du tout ça c'est ici j'ai 10 même pas 10 je vais peut-être prendre une autre règle 10 sur 20 donc alors 10 sur 20 bon pour ici 10 ça passe 10 sur 20 donc il va m'en falloir 1 ah oui mais non c'est 10 sur 20 pour ici pour le petit bleu intérieur donc il va falloir 2 10 sur 20 de la même du même papier à motif c'est là et là parce que le livret est un peu plus petit donc gigot d'agneau je prends mon coup de papier qui est poussé là-bas ça je vais le pousser un peu parce que hop je vais voir la catastrophe et vous pensez bien donc à votre motif par rapport si vous avez un papier à fleurs quoi que ce soit au sens de votre motif et il faut que ce soit 10 en hauteur comme ceci sur 10 en largeur sur 20 en hauteur voilà donc dès comme ça il vous en faudra 2 de 10 sur 20 donc en voici un et voilà le deuxième voilà donc ces deux-là je vous montre correctement il y en a un qui va aller ici voilà et il y en a un hop on retourne carrément à fond qui va aller sur la dernière page du livret ces deux-là c'est les deux mêmes ensuite on va encore prendre le même pour faire ici sauf que c'est plus du 10 sur 20 puisque comme le livret extérieur est un peu plus grand donc cette fois-ci on va avoir un papier de 20 et demi sur 10 et demi alors je prends le même papier à motif si j'en ai encore oui et on va regarder à couper à 10 et demi ça je vais le prendre celui-là ce petit bout alors 10 et demi hop et dans l'autre sens 20 et demi 20 et demi voilà et lui il va aller ici comme ça voilà d'accord est-ce que vous êtes bien là là le même et là le même bon bah je propose qu'on les colle déjà on va les coller ceux-là parce qu'après on va se mélanger les petits pinceaux donc je vais prendre la colle et on va tout coller alors ce papier-là c'était la marque je ne sais plus quoi le plaisir du large ça fait longtemps que j'ai ça dans mon tiroir en fait en ce moment j'essaye de de faire des choses avec des choses que j'ai dans mon tiroir ou dans mon placard parce que je pense que quand on aime le scrap et ben on accumule et vas-y que j'accumule et vas-y que j'aime bien et vas-y que j'achète et vas-y que je m'en sers jamais donc voilà j'essaye de d'utiliser donc avant de faire votre album vous ouvrez vos tiroirs vous cuillotez vous regardez bah tiens j'ai pas mal de papier tel ou tel c'est ainsi que je me suis dit que j'allais faire un truc marin parce que j'avais plein de papier marin et puis comme ça ça fait du bien ça utilise nos papiers alors le deuxième moi je suis en train de me dire que l'autre côté il est beau aussi je vais mettre celui-là ici vous voyez c'est l'autre côté on a bien le droit on fait comme on veut parce que ça rappelle ici donc si vous aimez aussi l'autre côté de votre votre papier moi c'est toujours un dilemme je sais jamais quel côté prendre parce que j'aime bien les deux donc là j'ai tranché d'un coup hop comme ça ça va me faire un petit peu le rappel ici sur le côté pourquoi pas donc là je suis pas mal alors prenez toujours votre chiffon pour bien l'essuyer parce qu'après cette colle là c'est une colle repositionnable donc je fais bien attention parce qu'après on en met un peu partout voilà et après je tourne carrément mon livret en entier et oui on a tous les mêmes problèmes dans nos placards ma pauvre et oui et puis arrive un moment on ouvre son placard et une fois je me suis dit mais t'en as pour combien là t'en as pour combien de sous là t'es contente de toi bon bah t'arrêtes allez t'arrêtes d'acheter et puis tu fais des choses avec et puis je vide et puis je vide j'essaye de fermer les yeux quand j'ai des coups de coeur dans les magasins après bon j'ai dit j'essaye j'ai pas dit que je l'arrivais mais il y a quand même le vouloir derrière enfin disons que que je me suis rendu compte que quand même on aime bon être passionné mais des fois le porte-monnaie font ça quand même attention donc voilà puis de toute façon dans le tiroir on a on a plein de choses forcément on les a aimés un jour sauf qu'on les a collés dans le tiroir et on les a oubliés voilà ben moi ça donne ceci un papier comme ça un papier l'autre je l'ai retourné et ici j'ai remis le même voilà ben j'aime bien alors après ici notre petit rabat là on va mettre de la colle en haut et en bas et on va le replier ça va nous faire notre petite pochette voilà juste un peu de chaque côté on n'en met pas en bas c'est pas la peine on replie et on appuie pour le coller voilà on va attendre un peu que ça sèche on ne va rien y mettre pour le moment après on va le mater si vous avez des petites pincouillettes comme ça en ferraille là ça va bien ça hop comme ça ça va bien coller en attendant on va faire autre chose la huit et la deuxième donc voilà on en est là je vais ranger au fur et à mesure ensuite vous ouvrez votre livret ici à gauche à droite vous allez reprendre donc deux papiers un motif autre autre ou le même si vous en avez l'envie alors je vais vous montrer sur celui que j'ai fait moi j'avais pris ici donc on est comme ça et là j'avais pris celui-ci ensuite j'avais coupé une toute fine bande ici dans le papier que j'avais remis ici tout du long donc c'est comme vous voulez soit vous en choisissez un autre soit vous choisissez le même moi je pense que c'est bien aussi de choisir un autre en harmonie toujours alors moi cette fois-ci j'avais envie d'utiliser là j'ai un deux trois donc c'est pas ça j'avais envie donc je me suis trouvé une petite bordure ici déjà qui fait style marin donc j'ai découpé dans un petit cahier un petit cahier à découper vous savez qu'on a au magasin pas cher là j'ai découpé la forme et j'avais envie de le mettre ici je me suis dit regardez si je le mets là ça va être sympa donc soit vous vous faites un petit truc comme ça avec votre thème pensez à découper dans le bas comme ça pour faire une petite bordure vers le bas ou alors vous mettez du papier à motif alors si vous mettez du papier à motif vous allez en faire deux une, deux de la même taille que ici la première c'était donc 10 sur 20 voilà 10 sur 20 vous en refaites deux de 10 sur 20 ah coucou Loury qui est à Bruxelles bon séjour à Bruxelles et puis merde pour tes enfants voilà tu vas comprendre donc moi je vais me mettre ma petite décoration ici je vais me la coller et puis je suis en train de penser à autre chose si vous faites une petite décoration je vais me la coller ici donc juste seulement sur la reliure je vais me la coller un peu à droite je vais me la coller un peu à gauche je vais me la coller en bas et ici là je ne vais pas me la coller comme ça je vais pouvoir y coller c'est que de le dire des petites tailles ou des choses comme ça ici pour remettre des photos comme ça je pourrais en mettre plus voilà vous voyez c'est une possibilité que je vous donne suivant votre décoration donc soit vous faites ça soit vous avez le papier qu'il faut pour soit vous faites vous mettez papier à motif alors moi il va me falloir ma coller je l'ai découpé là-dedans ça donc ça fait longtemps que je l'ai mais il y en a toujours c'est du studio light et à l'intérieur il y a plein de de bricoleries à découper alors ça je l'avais acheté tout au début quand j'ai fait du scrap il peut-être longtemps ça fait 3-4 ans voilà donc vous avez certainement ça quelque part ou alors vous le trouvez dans ce magasin à 90 centimes euros 50 et on va on fait pas mal de déco avec alors pour moi le plier ici je vais faire une petite marque si vous faites comme moi vous faites la petite marque ici donc de l'autre côté quand on est malin on le retourne voilà je le centre et je me fais une petite marque pour savoir que je mets la colle je vais mettre la colle là la colle là la colle ici et la colle là et puis un petit peu de colle aussi en bas comme ça ça va me faire des petites pochettes après je répète si vous prenez papier un motif c'est du 10 sur 20 alors vas-y que je te colle ça ça peut vous montrer deux possibilités de décoration qui peuvent être sympas donc là je peux mettre la colle ça gêne pas un petit peu en bas ça va nous faire des choses différentes voilà je reviens ici j'essaye de retrouver le même endroit à peu près voilà et j'y vais avec mon chiffon voilà ça va donner ceci puis quand ça va se plier la maison elle va se plier avec et puis pourquoi pas ici à l'intérieur comme j'ai un ciel bleu puisque j'ai pris du bleu et bien je vais pouvoir peut-être me mettre un soleil des nuages voilà des choses comme ça ça fait la décoration bien sympathique donc ici je vais plier un peu mon papier donc ma décoration va se plier en même temps j'y vais tout doux mollo et là pareil voilà ensuite ici là on va se découper un morceau de papier design donc autre que celui-là pourquoi parce qu'il faut qu'il tranche sur celui-là si vous allez remettre le même ça ne va pas trancher donc ici pour là moi j'ai choisi dans les mêmes harmonies j'ai choisi ceci ça fait un peu comme des vagues en poitillet voilà moi aussi j'adore la mer et je ne sais pas en ce moment je ne fais que des choses de mer des cartes de mer des albums de mer pour la prochaine fois je vais vous montrer après je vous ai concocté aussi un petit mini mer aussi sympa bon c'est parce que c'est l'été je pense après quand ça va être l'hiver je vais vous refaire de la montagne voilà alors ici le petit papier là donc je vais vous donner les mesures de ce petit bout qui fait qui fait qui fait 20,7 sur 4,2 oh là là c'est précis ça ma petite presque hop alors il est où donc là je me mets à 4,7 donc faites attention au sens moi je le veux dans ce sens 4,7 hop et de l'autre côté 20,7 donc il faut l'ouvrir 20,5 20,6 20,7 voilà c'est là voilà et lui c'est tout simple je vais venir le coller directos sur mon petit rabat donc moi ici dans mon autre version c'était là c'était là voilà donc avec la colle la colle qui diminue et non c'est bon c'est parti hop donc là on colle tout partout c'est pas une pochette hop voilà donc là en fait il y a une bordure un peu plus grande de chaque côté à gauche à droite et la bordure est un peu plus petite en haut en bas voilà après ça c'est un choix c'est pareil c'est de la déco voilà donc je vous montre ce que ça donne ici où est-ce qu'on en est donc on en est là on ouvre on a fait notre petit rabat donc ici on va glisser de tag on va voir après les mensurations notre petit livret intérieur avec notre petite déco ici ça je pense que celle-ci on la fera la prochaine fois parce que je vous donnais des devoirs des choses à faire ici c'est la suite et il va nous rester donc ici alors je me mets ici en configuration donc j'ouvre alors cette partie-là ici vous allez prendre donc un papier aquarelle alors si vous avez voyez les papiers aquarelles comme ça qu'on a pareil chez Action pas cher vous en prenez un petit bout voilà et je vais vous dire de combien alors alors un morceau de papier aquarelle de 10,5 sur 16 voilà donc votre papier aquarelle donc c'est du papier aquarelle c'est du gras un peu plus épais pourquoi ? parce qu'on va faire de la patouillette dessus et il fait 10,5 euh non je viens de le dire 10,5 sur 16 voilà donc ici 10,5 et dans l'autre sens 16 16 c'est là voilà donc voilà mon morceau de papier aquarelle 10,5 sur 16 donc lui là il va aller donc ici quand on a le rabat il va aller ici moi j'ai intérêt à mettre quelque chose on va pas voir mon bleu j'ai un peu de bleu là voilà alors c'est plus facile pourquoi on le fait sur l'aquarelle parce que comme ça comme on va pas touiller imaginons on se trompe on peut en refaire un parce que si on le fait directement sur le papier euh voilà faut pas se gourer donc ici sur la bordure de ce papier aquarelle ici vous allez prendre une bordure ici moi j'avais pris ici cette bordure là et là cette fois-ci alors il va encore falloir que je le retrouve euh je vais prendre c'était comme des sortes d'images ici voilà j'ai bordure alors c'est toujours stamping up hein j'ai pas mal de stamping up parce que j'étais euh j'étais avant je faisais les produits voilà et je vais prendre cette bordure là qui est bordure nuage donc ça des bordures hein on en a pas mal et pour celles qui ont du stamping up ça s'appelait poinçon bordure incontournable alors je vais mettre ça sur le haut de mon papier comme quand vous mettez une bordure vous la présentez comme ça sur votre papier pour voir où est-ce qu'elle vous plaît bien moi je vais la mettre ici vous prenez euh un petit washi quelque chose pour pouvoir la coller pour pas trop que que ça glisse et vous la passez dans la big shot bon ça la big shot ça va aller au côté hein je vais pas la mettre là parce que parce que c'est un petit peu le bordel sur mon bureau c'est normal c'est toujours comme ça hop hop je pense que c'est pareil voilà et je vais découper la bordure alors vous avez peut-être aussi au lieu d'avoir un poinçon comme ça vous avez peut-être une bordure euh une perfo par exemple comme ceci ces choses là vous avez peut-être des perfos comme ça chez vous dans vos tiroirs avec des fleurs ou avec voilà des motifs divers hein voilà vous prenez ce que vous avez imaginons vous n'avez pas de bordure vous êtes vraiment une débutante et bien en haut ici de votre papier pour marquer le coup prenez un beau washi quelque chose de joli quelque chose que vous avez euh regardez moi j'ai ce genre de choses là ils font comme ça des washi tout décorés pareil moi ça je l'avais eu je suis trop ou pas cher et à ce moment là pour marquer la différence vous mettez un peu de washi comme ça sur le haut de votre papier voyez par exemple si j'avais pas eu ça j'aurais pu faire comme ça voilà ça vous fait une petite démarque voilà quand on n'a pas grand chose au départ quand on débute le washi ça peut vous rendre bien des services il faut faire que je m'en sers d'ailleurs dessus joli washi encore une chose que j'ai mis dans le tiroir et que je me sers pas donc ça ça va aller ici voilà donc moi là j'ai pris motif nuage alors ceci là on va le travailler mais alors pour ce avant de faire la patrouille je vais quand même ranger un peu parce que sinon je vais m'en mettre partout donc moi là je vais penser à mon motif donc mon motif ça va être la mer donc moi ici j'avais fait un petit paysage bah montagne un peu campeur voilà je vais ranger comme ça donc ici j'avais bien envie d'utiliser ce set de tampons que je qui meuf voilà je l'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps c'est du chouan flower et j'avais envie de mettre des petits bateaux comme ça au milieu là sur ma feuille un peu sur l'eau donc je vais faire une petite aquarelle vite fait en live avec vous voilà j'espère qu'elle ne sera pas loupée sinon tout le monde va dire oh bah non bah de toute façon l'aquarelle ça se loupe pas parce que c'est ça que j'aime bien c'est que voilà c'est assez facile j'ai rangé un peu tout pour ne pas faire trop de dégâts et puis je vais regarder ma montre 15h11 oh il n'est pas mal la vie ça va on a encore un peu de temps voilà alors je vais prendre ça je vais le pousser comme ça je vais travailler là sur mon papier donc vous vous prenez bien une protection sur votre bureau ou un papier une nappe en cire ou quelque chose voilà pour dire de pas trop en fiche partout et puis vous allez prendre une couleur bah par exemple pour faire la mer bah je vais prendre du bleu vous allez prendre un petit peu d'eau vous allez prendre un pinceau comme ça c'est les gros pinceaux comme ça et elle est où mon eau le mot pchit pchit normalement j'en ai un quelque part voilà il est là un petit boc je ne sais pas comment un petit récipient avec de l'eau voilà l'eau hop c'est tout ce qui me reste après j'en ai plus hop alors votre papier aquarelle un papier aquarelle ça crape à grand chose c'est assez épais vous allez commencer par le mouiller bien comme il faut là vous voulez qu'il y a la couleur voilà donc je mets pas mal d'eau en haut pas mal d'eau en bas alors soit je prends de l'encre comme j'ai fait là soit vous avez carrément des vraies aquarelles j'en avais peut-être des fois on a ça aussi des vraies aquarelles c'est les choses comme ça comme ceci donc si vous prenez de l'encre vous allez mettre votre tampon comme ça sur un papier vous savez vous plastifiez un bout de papier là voilà vous en mettez un peu dessus vous allez venir en chercher avec votre pinceau et vous allez venir ici là mettre du bleu là où vous avez mis un petit peu d'eau donc sur ce bleu là moi je vais faire la mer donc je ne mets pas de bleu partout parce que je veux que ça fasse comme s'il y avait des rouleaux etc ensuite je vais prendre un petit peu d'aquarelle là moi comme je l'ai pour avoir un petit peu de bleu plus foncé donc vous vous avez peut-être deux couleurs d'encre une plus foncée une plus claire peut-être on va laisser sécher un petit peu on va préparer notre tamponnage pour faire n'importe quel tamponnage là j'avais fait des montagnes là-bas ici je vais faire je vais prendre mes petits bateaux donc ici j'ai aussi un grand un grand tamponnage avec bretagne comme un parfum de vacances etc donc lui je vais me le mettre dans le fond vous avez peut-être aussi ce genre de tampons qui sont très très avec des écritures assez grandes comme ça pour pouvoir remettre un peu dans le fond donc je le mets comme ça sur mon plexi ensuite je vais prendre une encre grise et je vais venir tamponner comme ça à l'endroit tant qu'à faire sur mon fond donc on voit pas bien tout mais bon c'est fait un peu exprès c'est pour faire un peu un peu sympa et ensuite je vais venir tamponner par exemple mes bateaux voilà je vais venir les tamponner sur un autre papier blanc voilà papier blanc ici je vous montre juste et je ferai le coloriage hors caméra que vous montrerez la prochaine fois mais là je vous explique voilà vous tamponnez votre tampon donc moi c'est des bateaux vous c'est peut-être un oiseau etc voilà là il est mal tamponné je recommence je me trompe dépêché voilà je le ferai mieux après et après je vais venir découper un peu mon motif le colorier et je vais venir le coller donc ici vous voyez à peu près là c'est la grandeur qu'il faut vers le bas mais au dessus avec du papier 3D voilà ça ça peut faire une décoration donc ici en haut j'avais mis quelques mouettes donc là hors caméra je vais faire pareil je mettrai des mouettes je remettrai un petit peu de bleu ici pour mon ciel et je vous montrerai tout ça la prochaine fois parce que bon là c'est vrai que pour travailler papier là je suis debout pour vous expliquer mais c'est quand même mieux voilà donc avec ça avec ça je vais vous faire donc ma décoration ici intérieure c'était pour vous expliquer ici si vous avez une découpe donc là j'avais une découpe de fleurs là moi je vais mettre un phare par exemple imaginons j'ai un phare ici puisque mon thème c'est mer je vais venir glisser un phare comme ceci juste le bout et je vais le coller voilà il ne pourra pas s'enlever ou alors vous pouvez faire qu'il s'enlève si vous voulez ça c'est vous qui vous voyez pour faire comme un petit tac qui s'en va ça peut vous donner une idée de déco et moi je le mettrai comme ça ici vers le haut donc je vais avoir mes nuages mon petit phare mes bâtons en déco etc pour le milieu et ensuite vous agrémenterez d'une étiquette là j'ai marqué le bonheur se cultive et moi là cette fois-ci je vais mettre une étiquette que j'ai préparée le champ des vagues etc résonne dans mon coeur et j'écoute la mer et ça je vais le mettre ici vers le bas de mes bateaux alors pensez à mettre quand vous mettez des étiquettes vous voyez ici sur le dos j'ai mis un fin fil de lin là ou alors vraiment un fin fil pour pouvoir décorer correctement voilà donc ça par exemple c'est quelque chose que vous pouvez vous préparer pour la semaine prochaine vous avez les mensurations ici de mon papier vous pouvez préparer ceci et puis vous pourrez donc ici vous le mettre sur cette page ici à l'intérieur voilà alors ici il va nous rester des choses à faire pour la prochaine fois comme je vous ai dit on ne peut pas tout faire d'un coup donc je vais vous donner les mesures la prochaine fois on fera ça ensemble le velin donc préparer un comment un classeur d'embossage qui va bien avec votre thème ici j'avais utilisé une fleur et là je vais réutiliser un classeur d'embossage avec des nuages voilà on est un aussi que j'ai retrouvé voilà il a une marque pas connue avec des nuages donc moi je vais encore rembosser mon velin avec des nuages donc préparer un morceau de velin pour la semaine prochaine préparer également un autre papier ici pour faire de ce côté et de ce côté voilà alors les mesures de ce papier à motif qu'on pourra coller ensemble c'est 10 et demi sur 20 et demi ici 10 et demi sur 20 et demi vous m'en faites deux d'un papier à motif autre que les deux autres ou pareil c'est vous qui choisissez voilà pour la semaine prochaine et et ensuite donc la semaine prochaine nous aurons à coller ça s'occuper du velin nous ferons ce petit tag ici ensemble cette petite pochette alors préparer des décorations aussi donc ici comme c'était sur le thème fleurs j'avais découpé des fleurs ici préparer des petites décos que vous allez déjà colorier moi ici je me suis préparé ceci donc c'est pareil c'est un set de tampons de show and flowers où je vais avoir ici des petits des petits parasols donc voilà ça va venir donc ici voilà toujours sur mon thème mère ça viendra comme ceci donc ça vous pouvez le préparer vous voyez vous voyez à peu près puisque vous avez déjà la pochette intérieure à peu près ce qu'il vous faut ça vous fait déjà préparer quelque chose et ça vous donne des idées de décoration on fera ça la semaine prochaine enfin on le finira quoi et on fera ce tag ici je vous donnerai les mesures et ici la pochette du départ la première la pochette de couverture je suis en train d'en mettre partout moi avec ça pas bien voilà et bien voilà pour aujourd'hui on a à peu près notre petite heure c'est pas la peine de faire durer on va faire notre petit travail à la maison et on a déjà bien avancé donc ce sera certainement une vidéo que je vais vous faire ce week-end et qui sera postée donc mardi prochain dans une semaine comme aujourd'hui à la même heure à 15h mardi ou mercredi voilà vous surveillez ma page des cartes pour le dire et vous verrez donc la suite je marquerai bien suite de l'album joyeuse journée thème marin voilà et bien j'espère que ces petites explications vous ont bien plu merci merci Nathalie merci Sylviane merci à toutes celles qui sont restées avec moi si vous faites votre petit travail et tout quand ce sera fini on se postera tout ce qu'on m'a fait j'espère que c'est ce petit mini vous plaît passez de bonnes vacances passez une bonne journée profitez bien de tout et puis restez au frais voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine à bientôt merci encore au revoir ciao 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 – Sous-titrage FR 2021